M. Smaïl Almas, bonjour. Bonjour. Alors, comment redynamiser l'économie en panne actuellement en raison de plusieurs contraintes politiques ? Essentiellement, vous avez alerté sur la situation que nous connaissons actuellement. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est en train de s'aggraver ? Eh bien, bonjour et bonjour à nos amis auditeurs et Sahar Ndankom. Eh bien, effectivement, je crois que le constat est fait depuis pas mal de mois déjà. Donc, moi, je l'avais dit, j'avais toujours qualifié que notre crise était plutôt une crise de modèle économique. Donc, une crise liée au prix des hydrocarbures. Donc, quand le prix du baril se portait bien, tout allait bien. Et quand il y a la chute, c'est la catastrophe. Mais là, depuis quelques mois, quand même, nous sommes passés à un autre type de crise. Nous sommes passés à ce que je qualifie de crise économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons des entreprises qui n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Puisque nous avons des entreprises qui tournent à 50% de leur capacité. Pour la simple raison que notre économie, en général, est alimentée par les grands projets. Et bien sûr, avec le gel de ces projets, les entreprises n'arrivent plus à trouver un preneur. Donc, en général, ces entreprises, ce sont les entreprises qui alimentent ces grands projets. Vu qu'il y a un sérieux problème au niveau de ces projets-là. Il y a l'absence ou manque au gel des projets. Ce qui fait que les répercussions sont quand même assez dramatiques sur nos entreprises. Et du coup, on se retrouve dans une crise que je qualifierais de crise économique. Et là, les conséquences vont être graves, graves si on continue comme ça. J'ai croisé pas mal de chefs d'entreprise qui pensent déjà à réduire leur personnel. C'est clair. Quand on réduit la production, on réduit le personnel. Et du coup, vous allez avoir quand même des répercussions terribles sur le chômage et sur le pouvoir d'achat. Donc, je pense qu'il faudrait penser à traiter le dossier économique de façon sérieuse. Et parler d'un plan de relance dans les meilleurs délais. Mais justement, quand vous parlez de gel ou arrêt de ces projets de la commande publique, en raison essentiellement de la situation politique que nous connaissons, M. Smaïl Almas, puisse-vous déclarer qu'il ne faut pas verser une crise politique à une crise économique ? Non, vous savez, à vrai dire, ce n'est pas la situation politique actuelle qui est la cause de cette situation. Mais plutôt depuis pas mal de mois. Depuis pas mal de mois, nous avons, si vous vous rappelez, depuis six mois au moins, le gouvernement a décidé de geler et d'arrêter certains grands projets, faute de financement. Donc là, les répercussions étaient là. Déjà, on connaissait comment les choses allaient se comporter. Et du coup, nous avons les répercussions. Nous, actuellement, nous constatons de sérieux dangers dans ce domaine. Et il faudrait penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mettre en place un plan d'urgence pour arrêter cette saignée et essayer de redynamiser un peu notre économie et essayer aussi d'encourager l'investissement. Parce que finalement, depuis pas mal d'années, déjà, le manque de confiance flagrant en notre économie est évident. Quand vous avez une situation politique comme la nôtre et quand vous avez une vacance au niveau de la présidence, carrément, quand vous avez un président qui a disparu des écrans depuis plus de six ans, les gens ne peuvent pas investir, ne peuvent pas prendre au sérieux notre pays. Et du coup, l'investisseur local et l'investisseur étranger a fui un peu l'espace économique algérien. Et l'économie, c'est quoi ? L'économie, c'est production et consommation. Et la production passe par l'entreprise. Et l'entreprise passe aussi par l'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'entreprise, on se retrouve dans cette situation. Et là, aujourd'hui, on est en train de payer cette illisibilité politique que nous avons vécue depuis pas mal d'années. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les politiques économiques engagées par le passé ont échoué pour rompre avec la dépendance des hydrocarbures ? Bien sûr. Écoutez, je vais vous rappeler, depuis des années, ils nous ont vendu cette histoire de diversification économique, ce projet, ce nouveau modèle économique qui était annoncé pour, justement, pour s'éloigner un peu de cette rente pétrolière, ce danger de cette dépendance, bien sûr, aux hydrocarbures. Mais finalement, en fin de compte, on n'a rien trouvé de tout cela. Le modèle économique que nous avons annoncé à l'époque du gouvernement, c'est-là, finalement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de modèle économique. Il n'y a aucune feuille de route, il n'y a aucun programme, il n'y a aucune stratégie. Et du coup, nous sommes dans un pays où l'économie, où il n'y a pas de projet économique. Alors, beaucoup d'erreurs ont été commises, beaucoup de verrou à l'économie. Il faut libérer l'économie aujourd'hui, et toutes les contraintes existantes. Il faut libérer l'économie, il faut aussi changer la structure d'investissement. Là, on investit sur les infrastructures depuis des années. Il faudrait penser peut-être à investir sur l'homme, sur la ressource humaine, sur la formation, sur la compétence. Et là, je pense qu'il est temps de mettre déjà, de prendre en considération que la solution économique passerait éventuellement et impérativement par une solution politique. Donc, il faudrait mettre une direction politique à la tête de ce pays qui soit crédible, qui a la confiance du peuple. À partir de là, bien sûr, une direction qui va mettre en place un projet, une stratégie économique qui sera portée par ce peuple. C'est très important d'avoir une direction qui a la crédibilité, qui a la confiance des citoyens. Donc, crédibilité, confiance, projet, compétence. Donc, si vous avez ces quatre paramètres, crédibilité, confiance, projet, compétence, vous pouvez quand même attirer pas mal de capitaux, vous pouvez attirer les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, pour justement dynamiser, pour mettre en place, pour construire une économie. Parce que là, on ne peut plus parler et continuer de parler de réforme. On n'a rien à réformer parce qu'on n'a pas encore bâti d'économie. Là, il faudrait construire une économie, bâtir une économie, et bien sûr, et aller dans ce chantier, nécessite quand même la mobilisation de tous, et la mobilisation des capitaux, et notamment les capitaux privés et les capitaux étrangers. Alors, vous parlez d'un plan d'urgence, qu'est-ce qu'il doit comprendre justement pour relancer l'économie actuelle ? Moi, écoutez, déjà, arrêtez la saignée. Là, on voit depuis quelques mois, même quelques années, on fait de tout et de n'importe quoi. Là, c'est drôle, je viens de croiser un ami qui est rentré de Bayrou depuis un mois, et il me dit qu'il a bénéficié d'un voyage accordé par un fournisseur, par des importateurs de matériaux de consommables pour un laboratoire, par exemple, et c'est des importateurs qui représentent des marques étrangères. Alors, ils offrent des voyages, des voyages et des hôtels, etc., pour leurs clients, pour leurs distributeurs, pour les fidéliser, mais le problème n'est pas là, c'est que c'est facturé, et après tout ça, est facturé, et ces factures sont considérées comme des charges. Ce sont des milliards, des milliards, chaque année, qui passent à travers le filet des impôts, alors que tout le monde sait que pour faire fonctionner l'économie, il faudrait ramasser un maximum d'impôts, c'est l'impôt qui fait fonctionner, qui finance notre économie, donc je pense qu'il faudrait faire des réformes dans ce sens, réformer déjà les impôts, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de milliards qui passent par le filtre, donc il faudrait revoir le système d'imposition, et revoir les histoires de charges, qui coûtent et reviennent énormément cher à l'Algérie, je vous parle de milliards, justement, de milliards pour faire la promotion de marques étrangères, c'est ça qui est dramatique, vous me parlez, il me parle de laboratoires étrangers qui bénéficient de tout cela, et personne n'en parle, et ce n'est pas normal, donc j'invite déjà le responsable des impôts à traiter ce dossier, et économiser à l'Algérie des milliards et des milliards chaque année, donc là, l'imposition, le système d'imposition est à revoir, et bien sûr, il faudrait mettre en place un programme, une feuille de route, une feuille de route qui va prendre en considération certaines erreurs, qui va corriger certains points noirs, qui empêchent et qui bloquent l'investissement, et qui bloquent l'économie, donc il faudrait passer par la libération de notre économie, et bien sûr, ce nouveau plan économique va reposer sur la diversification, une diversification qui est censée être ciblée, donc on en parle, mais on ne le pratique pas, une diversification ciblée qui passerait par un diagnostic au niveau des secteurs, donc il faudrait déjà choisir et se fixer les secteurs, sur lesquels on pourrait éventuellement s'appuyer pour construire ce nouveau modèle économique, moi j'ai appelé à mettre en place un modèle économique basé sur la diversification ciblée par la promotion des exportations, donc un modèle économique scindé en de diversifier l'offre, sur la base d'un diagnostic sectoriel, qui va nous permettre de déterminer les points forts et les points feubles de notre économie au niveau de chaque secteur, et bien sûr, pour répondre aux besoins du marché national, et s'éloigner un peu des importations, et sur l'autre volet, c'est les exportations, donc faire la promotion et l'exportation de cette offre diversifiée, qui se dégage de ce diagnostic et ce travail au niveau de la diversification de l'offre. Mais rétablir la confiance opérateur État, et mettre fin à cette instabilité juridique, M. Lalmas, impérativement ? Oui, oui, c'est une condition sinéconome, on ne peut pas parler de développement économique, si la confiance ne revient pas, donc pour avoir la confiance, il faudrait aller vers la légitimité, et c'est pour ça que je pense que cette révolution qui s'est installée depuis quelques semaines, on doit l'accompagner, on doit pour essayer de réussir, et aller vers les revendications populaires, qui justement, qui passeraient par une certaine légitimité. Donc il est temps de comprendre qu'on ne peut pas construire un pays, si vous n'avez pas un peuple avec vous, qui accompagnerait ce projet de développement. Alors mettre fin à certaines pratiques faux frauduleuses, dont on en parle énormément ces derniers temps, on parle de surfacturation, de transfert, et les sites de la devise, on parle également, par exemple, de l'importation qui est extrêmement coûteuse aujourd'hui, arrêter la saignée, vous l'avez déclaré un instant, M. Lalmas, travaillez sur les segments d'importation qui sont extrêmement coûteux, par exemple, les services, c'est 15 milliards de dollars d'importation. Oui, mais on en parle depuis des années, c'est vrai, rien que pour le transport des importations, on est presque à 4 milliards de dollars de prêts de transport pour l'importation des différents produits. Pour les armateurs étranges ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, il faudrait revoir ce dossier et comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les services, le post-service, revient énormément cher au pays. Vous avez l'importation dans le cadre du montage véhicule, vous avez l'importation dans le cadre du montage aussi des produits électro-domestiques, tout cela coûte cher à l'Algérie. Vous savez, on en a parlé, je crois, pour l'histoire du montage véhicule en Algérie qui est actuellement dépassé les 4 milliards avec la pièce de rechange. On est à 3 milliards de dollars pour l'importation des kits, plus 1 milliard de dollars, presque 1 milliard de dollars pour la pièce de rechange. Nous sommes à 4 milliards, alors qu'il y a 3 ans, on était à 870 millions de dollars. En 2016, on est passé à 1,5 milliard en 2017. On se retrouve à la fin 2018 avec 3 milliards de dollars, plus 1 milliard de dollars de pièces de rechange. Je pense que c'est insupportable pour le Trésor algérien, pour l'Algérie, pour notre économie. Il faudrait passer à autre chose. Il faudrait revoir ce dispositif. Il faudrait ouvrir le dossier à le montage, que ce soit le montage véhicule, le montage d'autres produits, notamment le produit électro-domestique, qui revient énormément cher au pays. Mais justement, par rapport à la pièce de rechange, ça atteint les 1,5 milliard de dollars à la fin 2018. Le SKD-CKD, c'était une erreur ? Oui, depuis le départ, on en a parlé. C'est une erreur. On a voulu, encore une fois, aller vers le développement d'un secteur sans passer par le diagnostic. Et en plus de cela, il y avait d'autres motivations, d'autres considérations. Je crois que la corruption, si on ouvre le dossier de l'industrie, notamment le montage de véhicules, vous allez voir qu'il y a un dossier corruption derrière, qui est très important. Il faudrait comprendre une chose, qu'on est passé par le montage pour éviter certaines lois, certains blocages. Donc les étrangers ont utilisé cette piste, justement, pour se maintenir et garder leur marché. Et du coup, on se retrouve avec une facture très lourde pour l'Algérie. On nous a promis un pourcentage d'intégration et le biais dès le départ. On n'a rien vu. On n'a pas vu de tissu de sous-traitants. Et pour accompagner ce projet de montage, on n'a rien vu des promesses données par le gouvernement de l'époque. Mais justement, par rapport à cette question d'importation de véhicules, et l'importation de véhicules aujourd'hui, d'occasion, on en reparle, les moins de trois ans, ça pourrait être relancé par le gouvernement. M. Saïdjil Dabla a annoncé officiellement. Pour l'importation de véhicules d'occasion, comment, du point de vue juridique, annuler l'interdiction, compte tenu dans une loi de finance, celle de 2006, qui devra, en termes clairs, signer cette loi de finance, sachant que le chef de l'État n'a pas les prérogatives requises pour pouvoir le faire. Il faudrait un président de la République pour signer une loi de finance. Tout le monde sait que l'interdiction de l'importation des moins de trois ans est passée par la loi de finance 2006, 2006, 2007, et bien sûr, pour lever cette interdiction, il faudrait passer par la loi de finance, une loi de finance, ou une loi de finance complémentaire. Mais bien sûr, faute de présidents, faute de présidents de la République, je ne pense pas que le chef d'État a les prérogatives d'aller vers ça. Donc, là aussi, sur le plan, le plan réglementaire, il y a un problème, il y a un sérieux problème, et comment ça se fait que le gouvernement n'a pas, parle de parole, justement, de lever cette interdiction sans revenir à ce détail qui est très important. Est-ce qu'on est dans un effet d'annonce sans prendre en considération les aspects juridiques ? Je crois que le harak a fait bouger un peu le gouvernement et il veut apaiser le gouvernement, il veut apaiser un peu les citoyens, mais ce qu'il y a, c'est que les citoyens, le vendredi, n'ont pas demandé à libérer l'importation de moins de 3 ans, de moins de 5 ans, je ne sais pas quoi, les citoyens, les revendications des citoyens sont claires, le citoyen demande le départ du gouvernement et non pas aller vers ce genre de dossier. Alors, M. Smaïl Almas, par rapport, justement, aux véhicules d'occasion pour mettre en place un dispositif réglementaire puisque M. Saïd Jelleb a annoncé qu'une commission est en train d'un tapis d'oeuvre pour travailler sur ces aspects-là avec le ministère des Finances et celui et les représentants de la Banque d'Algérie et fait ce qu'il faut tenir compte aussi aujourd'hui à cette question de traçabilité. Ce qui a relevé, c'est qu'une des premières pistes, c'est qu'aujourd'hui le citoyen pourra acquérir de la devise sur le marché informel, l'intégrer au niveau de la Banque pour transférer cet argent pour assurer cette traçabilité. Est-ce indirectement une reconnaissance du marché informel par rapport à cette déclaration, M. L'Almas ? C'est clair, vous poussez les gens à aller au Square et acheter. De toute façon, on y va. Tout le monde achète la devise au Square pour pouvoir voyager et payer les frais de certains prêts donc ce n'est pas nouveau mais là, quand ça vient quand même d'un responsable gouvernemental qui vous dit tiens, allez-y au Square, achetez votre devise et là, vous la faites rentrer dans votre compte et après, vous faites le transfert et là, l'argumentaire, c'est quoi ? C'est pour justement lutter contre le marché informel alors que c'est une décision qui va dynamiser encore plus ce marché et l'autre argumentaire, c'est pour pouvoir avoir une traçabilité. Quelle traçabilité ? Encore une fois, tout le monde a compris que la gymnastique préférée est plutôt des responsables que des citoyens donc si on voit tous les scandales qu'il y a, ce sont les responsables, les ministres, l'ancien ministre, etc. qui sont accusés de détournement et de fraude et de corruption donc ce n'est pas le pauvre citoyen qui avec les 5 ou 6 000 euros va casser l'économie de l'Algérie donc je pense que là au contraire il faut ouvrir, il faut mettre des dispositifs souples pour faciliter, simplifier aux citoyens d'acquérir ces véhicules de la manière la plus confortable possible. Pourquoi lui imposer de passer par la banque et de payer des frais et payer des frais aussi de l'autre côté donc s'il y a un transfert il faudrait peut-être avoir pensé à la manière avec laquelle il pourra récupérer cet argent il y a peut-être des risques donc je pense qu'il faudrait laisser le citoyen acheter si ce dispositif s'avère va être instauré laisser le citoyen acheter librement ce véhicule de la façon la plus simple possible peut-être que j'ai un cousin de l'autre côté qui aimerait m'offrir un véhicule de moins de 3 ans pourquoi m'obliger à faire un transfert d'argent moi j'ai des cousins de l'autre côté qui sont prêts à me donner de l'argent là-bas pourquoi passer par le canal bancaire donc il faudrait simplifier la procédure qui finalement ne va pas résoudre grand chose là c'est un signe encore une fois de faiblesse du gouvernement parce que là vous avez encouragé l'installation des entreprises de montage de véhicules et tout le monde depuis des années on en parle et on dit que c'est la nouvelle stratégie du pays le montage industriel le montage des véhicules et tout le monde s'accorde à dire aussi que les prix de ces véhicules sont énormément chers nous avons accordé énormément de facilité aux opérateurs nous avons accordé énormément d'exonération notamment en matière de douane de fixe etc et malgré ça nous avons un véhicule cher au lieu de s'asseoir avec ces entreprises de montage et discuter et voir pourquoi nous avons des prix aussi chers non on va vers les solutions de facilité nous avons il y a pas mal de ministres ex-ministres qui avaient dénoncé certaines pratiques de certaines sociétés certaines marques étrangères notamment dans la surfacturation des kits de montage des véhicules il y avait le dossier que personne n'a osé ouvrir donc il faudrait aller vers cette piste explorer cette piste et voir pourquoi les gens pourquoi certains responsables ont dénoncé et personne n'a réagi il y a une surfacturation au niveau de l'importation des kits de montage il faudrait il faudrait il faudrait explorer cette piste et bien sûr et laisser aussi le citoyen libre recours d'aller vers l'importation avec ses propres moyens s'il le faut mais lui simplifier lui simplifier cette pratique et aussi il faudrait aussi que ce gouvernement de l'autre côté autorise nos citoyens à exporter leur véhicule pourquoi j'ai pas le droit de vendre mon véhicule à un Libyen par exemple qui viendrait qui serait intéressé par mon véhicule pourquoi j'ai pas le droit de vendre mon véhicule à un Tunisien un véhicule utilisé un Tunisien ou un Nigerien etc donc si on autorise le citoyen à importer les véhicules usagés il faudrait aussi autoriser le citoyen à exporter à vendre en dehors de ses frontières les véhicules utilisés c'est une pratique qui est autorisée partout dans le monde pourquoi pas chez nous mais est-ce qu'on peut considérer par rapport au prix de revient du véhicule neuf aujourd'hui c'est devenu un prétexte pour ouvrir le marché d'occasion puisque ce qui est relevé c'est que si le véhicule neuf est cher c'est lié essentiellement à la valeur du dinar dévalué à plus de 35% c'est ce que disent certains opérateurs économiques aujourd'hui monsieur Lallemasse quelle est votre réponse ? il faudrait d'abord faire un diagnostic ce dossier on ne peut pas se limiter à accepter ce genre de réponse donc là c'est l'opérateur qui dit cela mais nous on dit autre chose c'est les mêmes véhicules qui sont vendus à des prix excessivement chers ici en Algérie coûteraient beaucoup moins chers dans d'autres pays même chez nos voisins donc pourquoi ailleurs ces véhicules coûtent moins cher qu'ici pourquoi le montage ailleurs coûte moins cher que chez nous alors que nous avons quand même des avantages comparatifs très intéressants en matière de salaire en matière d'énergie en matière de prix d'énergie etc. donc je pense que ce n'est pas un argumentaire sérieux il faudrait aller vers une étude de ce dossier là et voir à quel prix Red Liquid sont importés pourquoi ça nous revient cher donc ce n'est pas un argumentaire il faudrait aller vers un diagnostic sérieux de ce dossier mais est-ce qu'il faut vraiment bien fissiler ce dossier pour éviter de commettre les erreurs celles du passé par exemple on se souvient des véhicules ZH 15 ans d'H qui avaient été déclarés à moins de 3 ans alors qu'elles avaient 15 ans il y en a encore actuellement près de 4000 qui sont bloqués au niveau du port d'Alger et puis parallèlement pour développer bien sûr la production des véhicules neufs les pays industrialisés donnent des primes à la casse pour s'en débarrasser des véhicules c'est-à-dire d'occasion vers les pays d'Afrique il faudrait éviter qu'on devienne quand même le réceptacle de ces pays par rapport aux véhicules d'occasion monsieur l'Almas bien sûr c'est clair mais si vous avez constaté que les pays qui donnent qui accordent des primes justement pour les véhicules usagés pour encourager la consommation pour encourager l'acquisition de véhicules neufs ce sont des pays qui accordent énormément d'importance au taux d'intégration industrielle donc là chez eux le taux il est à 70 80 90 donc chaque véhicule qui sort il fait travailler quand même un certain nombre de sociétés de sous-traitants etc donc ce sont des milliers de postes de travail qui en bénéficient mais chez nous ce n'est pas le cas chez nous vous avez pratiquement zéro taux d'intégration alors qu'on nous avait promis dès le départ le démarrage avec 15% arriver à la troisième année je crois ou la cinquième année à plus de 45% on n'en est pas là donc là je crois qu'il n'y a pas respect des cahiers des charges il faudrait revoir cette situation et bien sûr pour l'importation des véhicules d'occasion déjà moins de 3 ans les véhicules sont très chers donc on ne va pas régler le problème il faudrait y aller peut-être à moins de 5 ans là une petite vérification des prix vous allez voir que les prix sont énormément chers et sont chers les prix de moins de 3 ans sont chers avec la valeur du dîner vous allez vous retrouver avec le même prix que le neuf mais bien sûr on peut y aller à moins de 5 ans et en parallèle mettre des garde-fous mettre des conditions notamment en matière de sécurité notamment en matière de contrôle technique pour les véhicules importés moins usagés donc il faudrait faire attention et il y aura bien sûr il y aura un trafic aussi dans le domaine véhicule là c'est connu nous avons vécu avec le ZH ce genre de scénario nous allons le vivre aussi avec cette nouvelle approche et je pense qu'il faudrait quand même faire attention à tous à faire attention quand on lance un dispositif quand on autorise l'importation de ce genre de produit il faudrait mettre en place il faudrait l'accompagner par des dispositifs pour contrôler ces opérations d'importation alors on va donner quelques indicateurs chiffrés par rapport au prix de revient justement de moins de 3 ans alors vous avez le prix de revient il est aux alentours de 7000 euros le frais annexe ça reviendrait à 1500 euros le coût de la licence plus d'édouanement ça reviendrait à 1500 euros ce qui nous donnerait un prix moyen bien sûr avec la valeur du dinar actuellement l'équivalent de 10 000 euros c'est à dire et puis c'est à dire l'équivalent de 2 200 000 dinars l'équivalent pratiquement du véhicule acheté localement et vous avez aussi une perte sèche pour l'Algérie c'est à dire l'Europe gagnerait avec les moins de 3 ans l'équivalent de 1 milliard de dollars ça c'est des études qui ont été prouvées et c'est officiel on peut les retrouver et l'Algérie perdrait énormément plus de 1 milliard des flux vers l'État oui c'est pas nouveau de toute façon on est souvent victime de nos choix donc là aussi il faut être très prudent sur ces cas là bien sûr bien sûr il faut être prudent il faut être prudent et vous allez voir aussi les conséquences sur le dinar au marché noir donc vous allez avoir une flambée de l'euro et du dollar c'est clair l'annonce déjà a flambé ben oui rien que l'annonce a flambé les prix et c'est normal donc vous allez avoir une pression une forte demande sur la devise et du coup vous allez avoir des euros très chers et par conséquent le véhicule importé de moins de 3 ans sera énormément cher donc on ne va pas régler le problème et en parallèle je crois que le souci actuellement des Algériens serait d'essayer d'améliorer son niveau de vie et d'améliorer et surtout son pouvoir d'achat le pouvoir d'achat a été très atteint ces dernières années notamment ces deux dernières années donc je pense que le gouvernement devrait plutôt se pencher sur le problème du pouvoir d'achat du citoyen essayer de devoir mettre en place des techniques et des pratiques pour essayer d'améliorer le pouvoir d'achat et aller vers l'essentiel favoriser la production au lieu d'aller encore vers l'importation mais bien sûr bien sûr écoutez on appelle on a annoncé un déficit assez conséquent depuis les trois derniers mois de 1,5 milliard de la balance 1,5 milliard de dollars de la balance et je pense qu'il faudrait quand même prendre au sérieux ce genre de situation vous avez 1,5 milliard encore on va parler encore du déficit de la balance commerciale pour cette année et bien sûr ce déficit va être alimenté par les réserves de change et on va se retrouver quand même avec des réserves de change de moins de 40 milliards d'ici la fin 2019 et je pense que ce n'est pas normal vous avez un gouvernement il faudrait qu'il fasse tout il mette le paquet il mette tous les moyens pour justement maîtriser ces déficits on ne peut plus accepter ce genre de déficit de la balance alors très rapidement sur les questions des auditeurs le retour probable des véhicules de moins de 3 ans est-elle une décision autant additionnelle qui n'aura aucun impact monsieur la masse bien sûr c'est clair c'est pas une priorité pour les citoyens mais cela dit tout le monde a compris que c'est plus pour apaiser un peu les esprits pour essayer de séduire un peu les citoyens qu'autre chose donc finalement c'est une pratique c'est une opération qui ne va pas qui ne va pas régler le problème le problème tels les prix des véhicules bien au contraire ça va causer peut-être ça va perturber un peu le marché et ça va causer des dysfonctionnements au niveau des sociétés de montage ça va se répercuter peut-être sur la main d'oeuvre donc je pense que là aussi vous avez un gouvernement avec plein de contradictions d'un côté ils encouragent le montage des véhicules de l'autre côté ils mettent en place des dispositions pour casser ce projet de montage alors autre question d'un auditeur est-ce qu'on a vraiment une politique économique et pourquoi est-elle opaque rapidement ? Nous n'avons pas de projet économique nous n'avons pratiquement pas d'économie donc vous savez que notre modèle est très classique il est basé sur la rente pétrolière on vend le pétrole et on achète les bananes avec donc il n'y a pas de modèle économique on a appelé justement à la construction d'un modèle économique basé sur la diversification un modèle qui pourrait assurer quand même une certaine stabilité pour ce pays malheureusement ça ne veut pas se dessiner il n'y a pas de modèle il n'y a pas de projet dans ce sens Alors j'aurais aimé avoir votre réplique sur la question de la planche à viser c'était une grosse erreur la planche On l'a dit à l'époque si vous vous rappelez on l'a dit on nous a traité de tous les noms donc là malheureusement on se retrouve avec 6700 milliards de dinars sur la place financière sans équivage sans richesse en parallèle et là c'est une dette intérieure 6700 milliards c'est l'équivalent de 55 milliards de dollars vous imaginez un peu l'importance de l'opération et bien sûr ça va impacter la valeur du dinar ça va impacter l'emploi ça va impacter le pouvoir d'achat ça va encore gonfler l'inflation et ça va se répercuter négativement sur l'investissement et sur le monde économique donc je pense que c'est une erreur grave mais c'est criminel comme approche nous l'avons dit en 2017 et je pense qu'aujourd'hui on va payer drôlement à des conséquences d'une décision mal étudiée est-ce qu'on peut construire une économie solide avec des hommes d'affaires aujourd'hui compromis dans des affaires de détournement et de corruption je pense que la lutte contre la corruption s'est installée justement pour corriger tout ça on ne peut pas construire avec ces personnes et on ne peut pas construire avec les politiques qui ont protégé ces personnes donc il faudrait aller vers un assainissement sérieux pour pouvoir justement penser et réfléchir à une nouvelle économie et construire une nouvelle économie mais pas avec les mêmes personnes mais pas avec les gens qui ont excellé dans la corruption récupérer notre argent c'est une nécessité c'est une priorité c'est une priorité et moi je pense que ce qui se fait actuellement au niveau de la justice c'est une bonne chose je crois que c'était un passage obligé mais cela dit il faudrait penser à un traitement purement économique des dossiers de ces dossiers là moi ce qui m'intéresse c'est surtout récupérer mon argent aller en prison aller mettre en prison là c'est secondaire pour moi moi je veux récupérer ces milliers de milliards de dinars pour pouvoir les investir et créer de l'emploi et créer de la richesse pour empêcher nos jeunes de se jeter dans la mer donc il faudrait il faudrait y aller vers ça pour la justice il faut être prudent puisque nous avons vu aujourd'hui une mobilisation des magistrats qui disent qu'ils ne sont pas aux ordres et qu'ils ne peuvent pas ils ne vont pas faire dans l'amalgame c'est important ah ben écoutez je crois que tout le monde il faut de la sérénité il faut de la sérénité mais si on parle d'indépendance de la justice l'indépendance il n'y a personne qui va vous la donner l'indépendance il faudrait l'arracher donc il faudrait aller vers ça il faudrait que nos magistrats comprennent une chose qu'ils ont une opportunité historique pour se structurer pour aller vers une justice indépendante mais l'indépendance s'arrache on a les moyens de nous en sortir aujourd'hui sur le plan économique si on devait travailler sérieusement aujourd'hui mettre en place un véritable projet de société ah oui oui bien sûr nous avons tous les moyens vous savez j'ai dit tout à l'heure il faudrait une direction politique crédible qui a la confiance du peuple il faudrait un projet il faudrait la confiance et il faudrait des compétences pour ça tout simplement donc le projet est une nécessité pour pouvoir mobiliser tous les algériens autour de ce projet là justement et bien sûr mobiliser les capitaux et mobiliser les capitaux étrangers qui sont actuellement aujourd'hui nécessaires pour accompagner le développement de tout pays comme l'Algérie donc je pense qu'avoir un projet digne de ce nom avoir un projet complet est une nécessité pour justement mobiliser tout le monde autour il va falloir travailler dès maintenant puisque nous arrivons à des échéances quand même assez critiques 2022 on n'aura plus de notre matra financier va s'épuiser plus de réserve de change ah oui oui on risquerait de connaître une crise économique on est en plein une crise économique on va y aller vers une crise sérieuse donc il faudrait commencer à réfléchir à comment démarrer le projet de construction de ce pays il faudrait mettre en place un projet pour cela il faudrait mettre en place une stratégie il faudrait mettre en place des équipes de compétents pour réussir à ce challenge mais il faut comprendre que la solution passerait aussi par la solution politique donc il faudrait une certaine stabilité politique il faudrait y aller vers des élections rapidement pas le 4 juillet mais rapidement pour justement dégager une équipe qui va mettre en place le projet de construction en s'appuyant sur les compétences pour une fois en s'appuyant sur les compétences pour construire une Algérie meilleure alors rapidement sur cette question la dernière M. Lalmas les créateurs de richesses interpellés par la police ou en prison une solution c'est la question de l'auditeur écoutez celui qui a fait quelque chose doit payer moi je suis pour une justice juste donc on ne peut pas laisser passer cela s'ils ont fait quelque chose il faudrait rendre des comptes maintenant s'ils sont innocents ils doivent rentrer chez eux tout simplement M. Smaïl Lalmas merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous au revoir merci à vous